Pierre Garnier aux anges, le chanteur marque une nouvelle fois l'histoire en recevant une grande récompense. Moins de deux mois après sa sortie du château de Damarie-Lélis, Pierre Garnier enchaîne les prestations en public. Le chanteur vient d'ailleurs de recevoir une récompense prouvant qu'il a bel et bien réalisé son rêve de devenir un artiste reconnu. C'est le rêve ultime de tout artiste qui participe à un télécrochet. Après un parcours quasi sans faute dans la Star Academy, Pierre Garnier, vainqueur du programme, continue d'enchaîner les concerts et les interviews. Celui qui ne voit que très peu sa famille a la chance de pouvoir affirmer que ce qu'on était, son premier single, est parvenu à séduire le public. Aujourd'hui, l'acolyte d'Héléna, Julien et Axel peut se vanter que son titre est désormais un incontournable. Ce, à tel point qu'il est devenu single d'or le 26 février dernier, soit moins d'un mois après sa sortie officielle sur les plateformes musicales. Ce mercredi 13 février, l'artiste a reçu une récompense qui n'a pas manqué de l'émouvoir. Pierre Garnier reçoit son disque d'or pour ce qu'on était. Quelques semaines après que son titre a été certifié single d'or, ce qui représente plus de 15 millions de streams, Pierre Garnier a eu le privilège de recevoir son premier disque d'or en main propre. Un prix reçu de la part des équipes de Columbia France, son label. Une heureuse nouvelle annoncée ce mercredi 13 mars sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, les internautes peuvent voir le chanteur tout sourire avec le fameux prix dans ses mains. Merci beaucoup, a-t-il déclaré dans la section commentaire. D'après les informations de BFM TV, depuis sa sortie le 6 février, le titre Ce qu'on était de Pierre Garnier a été streamé par moins de 21 millions de fois sur la plateforme Spotify. Preuve que la star naissante est bien partie pour tout rafler.